Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction fort intéressante qui est SOMPROD. On verra d'abord dans un premier cas, je dirais simple, et ensuite, ce pour lequel on l'utilise souvent, c'est pour calculer une moyenne pondérée. Alors, premier cas simple, vous voyez ici, j'ai un petit tableau avec une colonne avec des noms de produits. En B, j'ai les quantités, et en C, j'ai le prix. Et moi, je souhaite calculer le CA total. Alors, bien sûr, je pourrais calculer ici, tout simplement, prix total, et ensuite de calculer le CA total ici. C'est tout à fait possible. Mais moi, je veux le faire sans cette colonne. Alors, comment on fait ? Tout simplement, je me mets dans ma cellule C7. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je vais utiliser cette fameuse fonction SOMPROD. Et si je vais voir ici, SOMPROD, elle est là. Voilà. Somme des produits, des éléments de deux tableaux. Je clique dessus. Alors, ici, j'ai le détail. Si vous ne l'avez pas, c'est la petite flèche ici. Vous voyez, je peux réduire les détails, ou au contraire, développer les détails pour voir un peu ce qu'il faut. Alors, je mets SOMPROD. Il faut un tableau 1. Tableau 1, vous voyez, c'est le premier tableau, ou première plage de cellules, dont les entrées seront multipliées par les entrées correspondantes du deuxième tableau, ou de la deuxième plage. Car, effectivement, rappelez-vous, c'est pour calculer la somme des produits, des entrées correspondantes dans deux tableaux ou plages. Par contre, attention, deux tailles identiques, ce qui est très important. Donc, je vais sélectionner ici la première plage, qui sont les quantités, donc de B2 à B5. Ensuite, il fallait mettre un point-virgule, comme vous pouvez le voir ici, entre tableau 1 et tableau 2. Et maintenant, je dois rentrer mon tableau 2, qui est bien sûr deuxième tableau, deuxième plage, dont les entrées seront multipliées par les entrées correspondant au premier tableau. Et après, vous voyez, c'est répétable. Donc après, je pourrais mettre point-virgule, troisième plage, ou troisième tableau, point-virgule, quatrième, etc. Donc ici, je vais mettre la deuxième plage, qui est bien sûr identique à la première, C2 à C5. Et vous voyez déjà le résultat ici. Et je n'ai plus qu'à faire entrer. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vérifier si je ne me suis pas trompé. Je vais mettre égal. Et vous voyez que dans Google, il y a une petite intelligence artificielle qui analyse un peu les données, les infos, et qu'est-ce qu'il me propose, fait des suggestions. Et il me dit, je pourrais très bien faire B2 que multiplie C2. Et il me donne le résultat, ça fera 200. Et si je veux l'accepter, vous voyez qu'à côté, ici, il y a marqué tabulation. C'est la touche que je dois utiliser. Donc, je vais utiliser la touche tabulation. Et automatiquement, il me met le résultat 200. Par contre, je le veux bien sûr pour toutes les lignes. Donc, je vais cliquer. Et je vais prendre ici, vous voyez, le petit point de la recopie, pour recopier la formule en tirant vers le bas. Et maintenant, je peux utiliser sans problème une somme. Voilà. Et vous voyez, il me dit égal somme D2 à D5. Je fais tabulation pour accepter. Voilà. 2630. Alors, par contre, ce que j'aurais pu essayer de faire, c'est d'utiliser ChatGPT. Donc, on va voir un peu ce que ChatGPT, lui, va me proposer. Donc, je vais aller sur Internet. Alors, vous pouvez utiliser un moteur de recherche, que ce soit Bing, Google ou autre moteur de recherche. Et je vais chercher ChatGPT. Dans la recherche, il y a forcément un site où vous voyez, c'est openai.com. Donc, c'est la société qui a fait ChatGPT. Je vais cliquer dessus et je vais arriver sur leur page d'accueil. Ici, il y a Try ChatGPT. Alors, deux solutions. Soit j'ai déjà un compte. Et dans ce cas-là, j'arrive sur la page d'utilisation de ChatGPT. Soit j'arrive sur une page qui me demande de renseigner soit un compte Google, soit un compte Microsoft pour pouvoir utiliser ChatGPT. Et si je n'ai pas de compte Google ou Microsoft, dans ce cas-là, il faut que je crée un compte avec mon adresse. Alors, je vais essayer de poser la question. Donc, je souhaite dans Google Sheets français. Pensez bien à mettre français, que ce soit pour Excel, que ce soit pour Google Sheets ou dans LibreOffice Calc, tout simplement pour éviter d'avoir une réponse avec une formule en anglais et d'avoir des soucis. Oui, mais des virgules au lieu de points, virgules qui vous donnent la fonction en anglais, pas en français. Ça, déjà comme ça, il peut faire des erreurs. Alors, si je ne lui dis pas, il va bien sûr faire des erreurs. Et après, si je ne maîtrise pas, ça va être un peu plus long à corriger. Donc, je reprends. Je souhaite dans Google Sheets français calculer la somme de mon CA à partir des quantités de B2 à B5 et des prix de C2 à C5. Voilà, tout simplement. Et je fais Entrée. Et là, on va voir. Pour calculer la somme de votre chiffre d'affaires, CA, à partir des quantités de B2 à B5 et de C2 à C5. Voilà, vous pouvez utiliser la fonction SOM PRODUCT. Donc, SOM PROD. Voici les étapes. Sélectionnez une cellule où vous souhaitez afficher le résultat de la somme. Tapez la formule suivante. Appuyez sur Entrée. Il m'explique ce que fait la fonction SOM PROD. Multiplie une valeur de la plage B2 à B5 par la valeur correspondante de la plage C2 à C5. Puis, somme les produits. Cela vous donnera le chiffre d'affaires. Assurez-vous que les données dans les plages B2 à B5 sont bien formatées en tant que nombre. Si les données sont formatées en tant que texte, vous pouvez les convertir en utilisant la fonction Valeur ou en changeant simplement le format de cellule en nombre. Voilà. Donc, il donne des petits conseils. Mais moi, il n'y a aucun souci. Donc, je prends. Clique droit. Copier. Je retourne dans mon tableau Google Sheet. Je double-clique. Je colle. Et vous voyez qu'automatiquement, il me dit 2630. Je fais Entrée. Pas de souci. Maintenant, je vais calculer la moyenne pondérée. Alors, si on ne sait pas ce que c'est la moyenne pondérée, ce qui est tout à fait normal, je vais demander à ChargeAPT. C'est quoi une moyenne pondérée ? Une moyenne pondérée est une mesure statistique qui calcule la valeur moyenne d'un ensemble de données en tenant compte du poids de chaque donnée. Contrairement à la moyenne arithmétique, simple, qui donne la même importance à toute la valeur, la moyenne pondérée attribue des poids différents à chaque donnée. Pour calculer la moyenne pondérée, on multiplie chaque valeur par son poids, puis on divise la somme des produits par la somme des poids. La formule générale pour calculer la moyenne pondérée, vous voyez, c'est moyenne pondérée est égale à la somme des produits divisé par la somme des poids. Par exemple, supposons que vous avez obtenu les notes suivantes dans trois matières, mathématiques, 14, coefficient 2, français, 12, coefficient 1, histoire, 16, coefficient 3. La moyenne pondérée des notes serait, et vous voyez, la moyenne pondérée, c'est 14 fois 2, plus 12 fois 1, plus 16 fois 3, divisé par 2, plus 1, plus 3. Ce qui fait 66 divisé par 6, il me ferait 11 sur 20 de moyenne. Voilà ce que c'est, une moyenne pondérée. Et moi, c'est ce que je vais utiliser ici pour calculer la moyenne pondérée de mes produits. Alors, on a déjà calculé la première partie. Donc, vous voyez, puisqu'on a, comme il dit dans la formule, normalement, c'est, donc, ici, si je regarde, la première partie ici, c'est la somme des produits. Donc, et après, je dois diviser par la somme des points. Alors, je refais égal, je refais somme prod. Puisque je sais que c'est somme prod, toujours le tableau 1, donc, je sélectionne mon tableau 1, point, virgule, je sélectionne mon tableau 2 et je ferme la parenthèse. Maintenant, je dois diviser par la somme des poids, ce qu'il appelle la somme des poids. Et donc, je vais utiliser ici, somme, j'ouvre la parenthèse, et les poids seront les quantités. Et je ferme. Et vous voyez qu'il me trouve 119,55. Chose intéressante, dans Google Sheet, quand je fais des formules comme ça, un peu complexes éventuellement, ils me demandent si je souhaite ajouter une nouvelle fonction. C'est-à-dire, je vais créer une fonction nommée. Je fais Entrer et j'ai mon résultat. Juste comme ça, tout ce qui est formule, donc, avec les fonctions nommées, se trouve ici. Vous voyez, Sigma fonction nommée. Quand je clique, je les retrouve. Bon, c'est pas mal. Et maintenant, je vais voir si ChatGPT peut me créer une moyenne pondérée. C'est d'aller dans ChatGPT. Voilà. dans Google Sheet en français, je, je bouge un peu la souris, voilà, je souhaite calculer la moyenne pondérée avec les quantités, avec les quantités de C2 à C5 et les prix de non, c'est pas C, c'est B. Je me suis légèrement trompé. B2 à B5 et les prix de C2 à C5. Voilà. Je fais entrer. Pour calculer la moyenne pondérée avec les quantités de B2 à B5 et les prix de C2 à C5 dans Google Sheet en français, vous pouvez utiliser la fonction SommeProd. Et vous voyez qu'il me dit, voici les étapes. SommeProd B2 à B5 pour un virgule C2 à C5 divisé par la somme de B2 à B5. Appuyez sur entrée. Vous voyez, la première partie de la formule multiplie chaque quantité par son prix correspondant, puis somme les produits. La deuxième partie de la formule, somme B2 à B5, calcule la somme des quantités. En divisant la somme des produits par la somme des quantités, vous obtiendrez la moyenne pondérée. Je vais copier ma formule. Faire un CTRL-C. Retourner, bien sûr, comme vous pouvez voir, elle est exactement identique à ce que j'avais. Et vous voyez, aucun problème. Voilà. Ici, il ne l'a pas mis en décis, en euros, mais voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation Google Sheet. et je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Sous-titrage FR ?